Les Congo AL News, première chaîne d'info. J'ai été équipé le cabinet de la ministre de la Congolée étrangère, M. Emre Ilonga, pour présenter son projet Navarro, parce que c'est très essentiel, parce qu'aujourd'hui, la Congolée étrangère se pose des questions. Pourquoi créer un ministère ? On a quoi sert le ministère de la Congolée étrangère ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité le cabinet ministre de la Congolée étrangère, où Azali est représenté par Némi Ballet, M. Henri Matona, conseiller et coordinateur, M. Blaise Mawet, conseiller. Et n'oubliez pas, M. Blaise Mawet, Azali est candidat à l'élection provinciale de la ville de Kinshasa, précisément de la ville de Ngarima, et puis de la gauche de Nagaï, nous avons les collègues de Nagaï, Marie-Josée Mabassi, et aussi juste à sa gauche, François Yambouya, où Azali est président de la MSK, MSK Oudali, Mouvement Sofond du Congo. Mesdames, bonsoir. 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 Voilà, bienvenue dans le Congo. Vraiment, on a 26 minutes pour vous parler, vraiment, sur votre projet. On a beaucoup bien vous présentez, mais nous vous présentez sur le projet de la Bino, et par la suite, on va vous poser une nouvelle question qui va le Congolée, va préparer, et par le collègue de Nagaï, Marie-Josée, et aussi de M. François Yambouya. Donc, je laisse la parole à M. Henri Matona et aussi à Bézé Mawet. Bonjour, merci beaucoup pour la parole, Andréas. Ça faisait longtemps que tu avais avec le plateau de Nagaï, c'est vraiment un plaisir pour nous de venir à rencontrer et à nos concitoyens pour te faire part de Nagaï, à l'évolution, à l'activité, à l'inministère, car bien entendu, le ministère de Bissau, plutôt le ministère de Bino, Azali, ministère de Corée et de l'étranger. Donc, il est de notre devoir qu'on peut s'abonner au rapport de façon très régulière sur l'évolution, sur les activités, au Azali, à la quatrième cabinet. Et donc, nous avons montré à l'autre, oui, vraiment, on peut s'abonner un peu, de façon succincte, à l'activité, ou plutôt, faire des routes où Azali n'a pas beaucoup émané à l'onga. Pourquoi tu viens de faire des routes ? Azali, tout simplement, à l'action, parce qu'en réalité, faire des routes, Azali, faire des routes où Azali a tracé par gouvernement. Il y a un message à Joseph Kabila, donc le chef de l'État, sur l'État de la nation, à l'Obaki, qu'Afixaki capte sur trois choses essentielles. Première chose, il y a la qui sur la tenue des élections. Deuxième chose, il y a la qui sur la cohésion nationale. Et puis, la troisième chose, il y a la qui sur l'amélioration du social et à comment on est. Donc, Barakusunabiso, il a donc répond justement à la vision de l'Obaki, qu'il y a la transition. Dans ce cadre-là, nous avons quelques idées, plutôt, quelques projets sur lesquels nous travaillons pour l'espoir en Congolais. Alors, la première chose, d'Obaki, qu'on travaille en Ango, n'est-ce pas, Azali, la mise en place, il y a la banque de Congolais de l'étranger. Oban, Azali, dans le volet social, justement, il y a Cap-Obaki, fixé par les chefs de l'État. Donc, Emmanuel Lunga, dans un cabinet naïm, nous travaillons sur ce projet-là. Donc, pourquoi ce projet-là ? Nous avons été en contact avec la plupart des Congolais. La plupart des Congolais, c'est plein d'entres. Badan, à peu près, ça va participer dans l'activité économique. Et d'ailleurs, même les chefs de l'État, il faudrait que la diaspora a contribué, justement. Alors, contribué de façon très significative de l'économie en bouquin. Mais il faudrait désormais, depuis le pays d'origine, ou bien depuis le pays d'Akavie. Alors, la problématique qui se pose, c'est qu'à partir du pays d'accueil, comment faire en sorte pour Congolais à investir, à participer de façon efficace à l'activité économique. Hier encore, j'ai eu le privilège d'être invité à un forum économique et à la diaspora congolaise, au cours duquel il y avait beaucoup de nos concitoyens qui participaient, qui vont expliquer, qui vont projeter sur lesquels ils travaillent, puis la difficulté à la commande. Et là encore, la difficulté, elle a toujours financé mon paie et ma liquidité. On ne peut pas avoir un bon projet, on ne peut pas avoir une bonne idée, mais sans argent, on ne peut pas financer l'idée. Donc, ça, c'est une difficulté qui est majeure. On ne peut rien faire sans argent. Alors, nous nous sommes dit, comment on va faire en sorte pour projeter leur vie dans le Congo ? Même si, finalement, ce qui est un qu'on a créé une entreprise, un qu'on a créé une entreprise, un qu'on a créé un produit, un qu'on a créé une entreprise, un qu'on a examiné. Un qu'on a créé une entreprise, un qu'on a créé des classes, un qu'on a créé des classes, un qu'on a créé des classes et un que ça, tout. Donc, ils ont donc participé de façon significative l'économie. Donc, il est un devoir, plutôt, j'ai dit, exigence pour le gouvernement, en aide, ou plutôt attendre la main à la diaspora pour les fonds nécessaires pour nous permettre de mettre en place l'activité économique de façon viable. c'était la banque et il ya aussi des droits la passeport et aussi visa non là qui m'a expliqué un peu ce point là aussi toujours vraiment rapide parce qu'ils ont vraiment été très bien voilà donc un attitude toujours ainsi nos paroles alors expliquer parce qu'est alors c'est vrai quand même avisa alors effectivement nous avons nos compatriotes plutôt nos concitoyens de la diaspora m'a contacté le bisou l'affaire par un bisou n'a pas inquiétude par rapport à visa il est vrai que le visage en cours et à qui s'empêchent et pour l'un côté ils sont dit bon ben il n'y a qu'ils basent en cours sans visa donc maintenant qui double les citoyennetés mais dès lors tout coûte n'a pas doublé citoyenneté et comment quand vous touchez constitution alors cette période il a été très sensible dans ma constitution le chef de l'état a dit que à vous toucher constitution t constitution il faut de la respecter donc basse il va y amouter donc nous nous sommes dit nous allons travailler sur un deuxième volet comme permettre à comprendre bas on en tout cas les congolais d'origine au bas en la nationalité moussu hormis la nationalité congolaise donc basons à l'ambou kanabongo sans pour autant basse à l'un problème de visa donc nous travaillons sur cette problématique là tout autant en place c'est ce qu'on appelle une carte une carte spéciale et au permettre à tous les congolais tous les congolais d'origine même si vous changez la nationalité il suffit de la congolais d'origine avec cette carte et avec certaines validités on ne sait pas encore là c'est un moment en études nous y travaillons trois ans quatre ans cinq ans j'en sais rien mais est-il qu'il y aura une carte et vous permettre à que comment les âges ont un boucané sans qu'elle a la visa donc c'est une solution en cours et à la mise en place très rapide et aussi un problème de passeport après on pense sur les élections oui alors oui alors effectivement c'est le point mon cas ma passeport et ça dit vous savez le mot qu'on passe pour tous les billets problématiques le congo à 64 représentations diplomatiques d'accord partout dans les mondes à titre de comparaison la france en a 267 mais ce que ça a congolais à l'étranger oui mais on basait bel et la france en compte combien 3 3,5 millions d'accord mais oui mais on en a non 13 millions partout partout dans le monde à l'espoir à congolais dont 8 millions n'est-ce pas chengani donc ce qui nous salit un ratio que j'ai une nombre de représentations diplomatiques dans l'ambiance 67 sur le comme à les 13 millions on n'est pas pas combien à 200 mille habitants par représentation diplomatique donc les alliés et beli autrement des ambassades fois géré batouana au bazar la séquence comme ça n'est donc ça n'est pas facile donc plan que j'ai pas flouane et le sénat beaucoup de moyens nous avons conscience sur le fait que la problématique on a des alliés mais il faut justement il ya des mécanismes qui ont été mis en place pour te permettre que délai à octroi à passeport il a la réduit effectivement nous avons reçu beaucoup des plaintes de la part de nos compatriotes même ceux qui m'a donné il ya passeport aux alliés très très long et puis hormis le fait que il ya un certain coup mais passeport donc se permettent vraiment basse à la règle n'a payé au bas alli donc ce qui passeport aux alli n'a tamo gomolaï des années compliquées et manier l'onga a été saisie justement sur ces dossiers et sur ces dossiers et bien même à il a l'espèce et qui pourra mettre en place justement la note et ça en sorte que délai et à la réduite donc il est hors de question que délai à passeport et les cas enfin et à la déraisonnable donc il faut délai à passeport et à la très bas donc là on travaille encore à pardon parce qu'on est très important c'est vraiment préoccupé qu'on est de l'étranger on ne peut pas accepter qu'on mouta et a foutu bonnet et passeport d'accord à fin de quatre mois cinq mois sans passeport pourquoi on a été dans le ministère d'affaires étrangères n'a chancé l'érité qui n'a bon pourquoi pas ce par rapport aux réseaux mais là pourquoi on a repris un outil tu t'es mais tapé si bon on est assez pas démarche tout pourquoi ça ne vient pas on nous a dit par la chancé l'air qu'il y ait des normes et comme il n'est pas une obligation à fournir passeport dans les trois cinq jours maximum donc dès lors c'était qu'on a des problèmes des athées il faut qu'elle ait pas à partir d'où sa blog donc il appartient à chez mon bon ou est-ce que sur la foute et une raison commande à mon côté et ça quelque part c'est ça justement toujours à tous les bas de l'ordre moni et s'il a posé aux bouchées de vous termes la solution en place pour faire en sorte que d'aller à passeport il n'y a aucune raison que ici dans la diaspora tous à 6 mois trois mois pour tous un passeport alors qu'au congo il suffit d'une semaine ou deux semaines pour avoir un passeport voilà pour marquer pause non justement très bien merci les congo à l news première chaîne d'info mes chers compatriotes je vous souhaite bonne année 2017 je souhaite vivement que cette année 2017 soit une année de succès total pour vous tous vos familles de bonne santé de paix et des prospérité par ailleurs je suis aujourd'hui le représentant ou votre ministre des communes de l'étranger parce que je connais tous vos problèmes et je serai toujours prêt pour répondre positivement à toutes les questions à toutes vos préoccupations de manière à ce que je puisse davantage mériter votre confiance et votre respect je souhaite vivement que vous puissiez accompagner mon action que vous puissiez m'accompagner dans cette longue je dirais aventure qui va nous permettre tous de pouvoir régler le problème de 12 millions de congolais qui vivent à l'étranger parce que moi je vis ici avec vous je connais vos problèmes ce sont les problèmes auxquels moi même j'étais confronté et c'est pour cela j'ai besoin plus que jamais de vous tous pour qu'ensemble nous puissions arriver à bon port que dieu vous bénisse soyez en bonne santé bonne année 2017 merci les congo à l news première chaîne d'info je rappelle que m'a émissé à l'eau pour inviter bureau il ya ministre et abba congolais et étrangers mais c'est immédiat il n'a pas représenté ce projet n'a vaut ou bâti en place pour la diaspora parce qu'il est les congolais de l'étranger se pose des questions pourquoi ministère wana la gouverne à kabila pourquoi ministère wana et jo carol ni à quoi ça sert pour la diaspora c'est pour ce qu'elle aujourd'hui se sont décidés par représenté projet n'a vaut la diaspora et aussi bas que chambre à congolais et étranger la commune a publié sur la nette la s'il n'y a pas besoin d'un site n'est pas le congo à l news pendant un téléphone qu'est équipe n'aura pas pour répondre à proposer la question marie josé mabassi tout est invité aussi président msk mais c'est françois en bouillard pour l'intervenir poser les questions n'a équipier ministre et à congolais et de l'étranger au hasard représenté par henri madonna au hasard et conseillers coordinataires il ya cabine est là et puis aussi la messie mawete blaise il ya les conseillers aussi n'a qu'à ce cabinet et n'oubliez pas qu'elle mais ses besoins a été à sali candidat aux élections provinciales de la ville de tchinshasa donc la commune ya un galéma donc nous avons continué avec messieurs mais c'est un rythme à ton a aussi cette somme à point de balai sicali sur les élections et sur les voitures âgées de 10 ans interdites au congo oui donc c'est vrai par rapport à ma gamme à ma élection comme la banane kolobango en introduction au cours de son discours sur l'état de la nation les chefs de l'état nous a dit a dit à la nation en tout cas que ma élection est allé point essentiel donc parmi les trois points majeurs nous n'a pas qu'ils a acquis sur les sociales les élections et puis sur la cohésion nationale s'agissant des élections à l'omakique et cette fois ci il faudrait que diaspora a participé la à l'élection générale où il ya l'élection présidentielle dès lors que et sali dès lors que des soirs il faut participer donc ministère aux alliés en charge des commandes étrangers il ya une moto a saisi justement pourra travailler de concert avec la cni pour faire en sorte que cela est possible mais a donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous informer n'est pas qu'il y aura des élections je vous rappelle que on n'a jamais eu des élections la diaspora depuis que le congo existe moi d'ailleurs moi je pensais que ça faisait 35 ans mais non jamais on a eu des élections comme jamais de l'actime à l'élection on a revendiqué à chef de l'état à l'eau qui est que à l'école à l'abissé en tout cas à l'eau qui qui était légitime en tout cas aux a justifié à l'eau qui possède à l'abisson justement qu'on participait dans l'élection il nous a répondu favorablement donc nous a dit qu'on nous allons participer aux élections et maintenant qu'est ce que je veux dire l'élection c'est le processus moco très important pour te réussir au n'aise au conseil la implication à chaque congolais il faut tous à la déconcer pour ma lecture et et que des malhommes ton expérience en été un niveau et à diaspora donc j'insiste sur les faits qu'est-ce que tout ça l'a monté donc il a l'imbala de bossaux pour la lecture et à une réussite donc toujours c'est ma implication et à chacun chacune d'entre nous pour que tout ça en sorte que l'exemple et qu'ils aient des lignes et l'on a gagné et l'on banné voilà dans la royaume so les années sera une voiture âgée depuis de dix ans au congo alors oui effectivement nous travaillons sur ces deux clés et à l'octe combattre nous soit au nom bas mais en fait il a les décrets décret acquis pris en 2012 par le gouvernement matata où il va interdire importation avec lui depuis des dix ans alors nous avons saisi nous avons plutôt basses et les gouvernements photo l'accès à mon mesure en haut comment dans quelle mesure mais j'en ai mis en place pour la de motivation parce que d'années que favoriser pollution d'accord va vécu au bout de l'accès au bout d'un anna diaspora france belgique et londres et avec la voiture cala donc il menerait que ça la pollution des deux et banais qui avec la problème il ya circuler la sécurité routière parce que la voiture à cala c'est pourquoi bas t'as qui mesure en a probable interdit bavé qui l'a plus de dix ans alors nous sommes dit nous leur avons dit c'est si les années mais sur mon côté juste et puis discriminatoire pourquoi il faut diaspora à payer le poucasse et a mis tout cas ou les aïques aux polluées au congo il n'a pas qu'il n'y a pas dix ans il ya moins de dix ans il ya neuf ans un an après et commune à l'égalité réellement les comiques aux polluées nous sommes les akouna et donc au circuler mais il ya la pollution ma casse et puis il ya la bonne condition il ya la contre-technique et donc d'alimentation mon gros il a les discriminatoires pour l'abisson soit on interdit carrément circulation à tous les véhicules depuis des dix ans la congo auquel cas nous on accepte soit de lobby non il faut décrire un acteur et venir sur ça comment des étrangers parce que nous on a l'impression plutôt les commandes de l'étranger ont l'impression qu'ils a mesuré moco ils ont des punitions envers nous pourquoi bassez-vous intérêts de lui sur montée donc on leur a dit c'est si on a proposé justement nous sommes en train de travailler sur ces sujets nous avons proposé ceci puisque d'inquiétude avec les deux ordres ordre la sécurité routière l'environnement de lui donc conditionné par exemple importation d'un véhicule aussi dans diaspora par des par une chose contre technique sur deux points point mécanique deuxième point à lire point et à la pollution de route à un seuil au banque on peut imposer l'issue au suivi qu'un seuil à pollution il ne faut pas et les 400 grammes par je sais pas on va imposer ça comme ça la diaspora va se conformer en termes de pollution ou quelqu'un de côté mais tout gane parce que n'oublions pas la voiture a plus de 10 ans à des commandes à l'étranger pour qu'un côté amour ils ont participé de l'économie en banque pardon mais c'est important bon breb ça me souviens ce qui va court ici un mouna et de salle à taxi banne boke les classes et ils ont pris au son ma famille à m'aura mis au panique calme maintenant parce que mais il faut tout équipé battre ma famille en congo et ce service au moutou il faut tout à l'impôt il faut au bout ça m'a qu'on peut béné on a tellement des choses en même temps on nous oblige enfin on est contraint il ya qu'on venir en aide des familles n'ont pas qu'à t'époussaux et le coulo et sur la bise au pote sur la famille d'un convoi voilà 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 donc elle a tout contre la série la question et j'ai un majeu bonsoir c'est à ma région donc par rapport à votre projet de création de banques de financement pour la création d'entreprises les congolais de l'étranger donc les internautes se posent beaucoup de questions donc quels sont les moyens que vous allez mettre en oeuvre justement pour faciliter la création le transfert et le financement de ces entreprises je réponds alors en termes de moyens il est vrai que créer une banque ça ça demande beaucoup de choses ça demande beaucoup de moyens là actuellement le projet est en cours d'étude c'est à dire que nous travaillons avec il ya une commission c'est qu'on appelle un comité de pilotage qui est composé de de plusieurs ministères notamment la banque centrale du congo le ministère des finances il ya notre ministère aussi donc des commandes et étrangers et après il ya aussi le ministère de de l'économie donc nous travaillons sur cet aspect mais en termes des moyens nous mettons tous les moyens qu'il faudrait justement l'état va mettre des moyens mais nous voudrions pas justement que cette banque soit une propriété exclusive de l'état nous voudrions vraiment que les congolais puissent s'approprier de cet outil que tous les congolais par exemple puissent avoir des participations pourquoi pas dans cette banque et la banque est ma congolais c'est à dire qu'il va il va pas la gâte à la banque où on a donc la fin de l'année ceux qui banque que ça les bénéfice mais la paix c'est bon alors justement nous sommes en phase d'études au bas de la face des faisabilité nous sommes en train de voir à la faisabilité justement bon on fait faisabilité c'est pas pour dire que c'est pas faisable il y aura des contraintes tout à l'heure comment est-ce qu'on va mettre en place la solution pour la congolais c'est la contrainte ou alors on s'est posé question est ce que banque des dépôts il soit en la france tous anglais banque des dépôts je pense pas mais l'autre opposé lui ce problème vraiment est allé par financement qu'on n'a pas projet tu as un projet un bon projet qui est bancable tu vas la banque la banque dit non on fait quoi alors que ce qu'on crée société et ça dit important pour l'économie en boca même si ça dit à ou pas ce qu'il va capitaux et qu'il n'a un con donc nous avons l'obligation de venir en aide à nos concitoyens donc l'idée principale ya banque ouan est à d'abord participer à un investissement congolais donc depuis sa vie n'est pas fonds nécessaires pour l'envoi ça l'ensemble qui est ma projet n'a dit non et vivra et à la viable pique et à la financement si les congolais d'origine mais de nationalité étrangère pour qu'on bénéficie justement de ces financements merci j'ai pour l'attention je pense que ma congolais ou babotami ou babotama la congo et qui ont pris la nationalité du pays d'accueil je pense qu'ils sont congolais jadis sans il mérite bien en fait c'est pas juste pour les congolais qui sont déjà ils sont d'abord congolais et il mérite bien de pouvoir accéder au financement de cette banque garantissez vous un accompagnement justement pour ces entrepreneurs à long terme à moyen terme et à court terme comme il disait le que les coordonnateurs en fait bien sûr il y aura un accompagnement parce que tout projet d'une banque quand vous présentez un projet à une banque sachant que ce serait une banque on sait pas quoi on va voir on est en cours d'études ce serait une banque de financement peut être d'accompagnement donc on est obligé de mettre vraiment de mécanisme et mettre de proposer des choses pour que tout quoi pour accompagner bah notre premier ou en a la faisabilité à nous quelle méthode appliqueriez-vous en cas de difficulté de remboursement et de non engagement justement des personnes qui vont s'impliquer à votre à votre projet à ce projet là alors le métier des remboursements alors méthode de remboursement c'est une banque c'est comme toute banque en fait le remboursement d'un crédit ou bien d'un financement mais il ya plusieurs paramètres qui est en cause en fait c'est en fonction du projet en fonction de la capacité d'emprunt et dans la durée aussi à tout ça donc là un projet qui sera présenté il y aura toutes ces études comme toute une banque comme les autres ans qu'on trouve ici en europe il ya en fonction de ça qu'on va définir mais définir une méthode si la personne a des difficultés à rembourser alors si la personne a des difficultés à rembourser c'est comme ici donc la banque est ce qu'elle fait elle va d'abord elle a essayé de de contacter le client ici les clients n'arrivent vraiment pas on y aura on va mettre en place un recouvrement comme si tout le monde qui va pouvoir alors qu'à mais c'est effectivement c'est une banque spéciale c'est moins une banque avec tous les mécanismes alors c'est vrai que l'accent sera mis sur le commandé étranger en termes de remboursement il ya ce qu'on appelle le nantissement je pense que les prendre des garanties c'est un vrai problème chez nous ici en france par exemple on a des assurances mais au congo on n'a pas justement ces assurances il gage leurs biens les propriétés à eux voisins le pain ok aussi monsieur le pain on peut appeler ça au crédit donc sur cette problématique la garantie et la problématique aux alliés justement en discussion à 4 et un comité des pilotages nous voudrions pas qu'ils aient un frein qu'on n'a pas tout bas qu'on investit ce qui n'a pas de moyens parce que même un pauvre il faut un endroit à convaincre c'est un pauvre mitra le pain goûter comment on fait d'accord donc là on pourrait déjà partir avec l'idée de nantissement des fonds de commerce n'ontissement des fonds de commerce vous savez comment ça se passe voyez au fond des sociétés on nantit d'enfants de commerce tant que tu as besoin d'un nion de panabisson ce que aussi signeront le commerce appartient mais dès lors nous aussi c'est qu'au faut attendre le commerce appartient finalement à la banque jusqu'à à échéance totale il ya il ya juste jusqu'au paiement de la dernière échéance après les fonds de commerce de revient mais tout ça encore ce sont des pistes de réflexion sur lesquels nous travaillons au sein du comité de pilotage justice parce que il ya un projet les congo à l news première chaîne d'infos on en met des mécanismes d'accompagnement pour pouvoir résoudre toutes ces questions qui peuvent être posées qui peuvent arriver dans le futur voilà je donne la parole à monsieur françois ambouillat qui est le président du canister sur les visas et passeport ok merci messi ambouillat merci ma tournée m'a arrêté comment on dirait avant d'aller au nannatouna question nannayika sur un passeport et puis va dire et la passe pas ce qu'ils portent passeport il ya pas congolais de l'étranger qu'on n'aura d'abord c'est les passeports le plus cher du monde et en plus un passeport plus cher du monde et l'eau croit n'aura même à ta ministre précédent ou à tout boyamba mais c'est boyamba ou à zaki boso avant emmanuel l'onga bien qu'à zala qui on a un gouvernement ou à matata en pognon mais dirait toujours et à qui l'on mais on ne comprend pas dans toutes les administrations à bambassade et à exergue passeport on a il faut que d'abord soit revoir où il ya ya passeport et puis d'aider dire et il faut qu'on revoit en haut et puis faut qu'on revoit les sous sous administration il ya 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 bambassade tout parce que à administrations à bambassade ni on sera congloé de l'étranger vraiment c'est par terre comme tout simplement administration ou et en ambuca donc voilà question nannayika comment est-ce que bah ambassade nabiso et ont fonctionné bien tu es ce qu'il faut qu'il n'a pas si tout le monde a au point de vie il ya il ya accueil à 15 ans à la montée déjà beaucoup nous coûte à bambassade mobilier du bureau et un mal à monter et puis passeport et a totalement cher même la moelle a il ya minère et les kinah ou il ya dix nanana la chaire comment expliquer ça merci beaucoup pour la question en fait je comprends les alliés préoccupations aux alliés préoccupations majeures pendant la compagnie ma compatriote un ami c'est la commande à l'étranger les préoccupations majeures donc comme la passeport comme je l'ai dit tout à l'heure l'appui c'est qu'il n'a plus d'abord c'est les coups mais ça n'a pas envie les coups est-ce qu'un ministre des communes et de l'étranger dans votre administration vous allez baisser j'en reviens les coups ou pas il faut comprendre que passeport les alliés ressort et un ministère d'affaires étrangères nous ne sommes au sein de ces ministères à faire l'étranger nous avons un ministre des tutelles qui est notre son excellence messieurs la chaude qui tombe qui est donc le vice premier ministre qui en charge justement du ministère des affaires étrangères donc comme je le disais en amont pourquoi il allait plus cher c'est à dire que nous avons 67 rétention diplomatique d'accord toi n'a battu et bel et d'accogéré ou n'accogéré un mot toi dans la maison et bel et d'accogéré il a coup entretenir entretenir il ya bloquant et coûte à wabi vous savez au congo je ne cache pas est ce qu'il faut un impôt dans congo est ce qu'il faut un impôt dans congo les citoyens on ne paie pas d'impôts c'est à dire que nous avons un problème un problème comment financer il faudrait participer à ce que monique passeport les achères et ça n'est finalement pris à payer autre groupe et compris à payer les participations d'ambition pendant que maintenir la représentation d'un coin bien sûr bien sûr mais c'est maintenant s'il vous plaît mais bien que cela même avant mais c'est emmanuel et l'ouma mais c'est à tout bruit en bas et ça là qui prend la dira et au ya ça là qui bat tout à qui n'amoureux déjà nazois qui passe fort sous gouvernement et maïa à tout bruit en bas mais l'installation bas qu'elle tout consomme il a toujours désordonné est ce que pendant et que emmanuel et l'ouma étant qu'il est vraiment méxico ça fait deux mois ministre à congolais de l'étranger est-ce que la situation est ici là mais vous faites allusion avec l'ambassade à paris les ambassades c'est pas bon c'est pas vrai m'a qu'un mec dernièrement la boussette pas qu'invité la boussette j'ai été invité dans la consul il y en verse les prix des passants part partout c'est les mêmes mais là on parle des installations n'en a qu'à la propriété vous savez ambassade n'a vu ces années mais la césaine arrondissement ça coûte très cher une grande propriété donc c'est pas facile à entretenir on ne peut pas accuser ambassadeur sur le bâti à ce qu'on t'a tenu dans le monde et les coups et exorbitant pour la cour entretenir oui il y aura des efforts qui seront faits pour la consale en sorte que c'est qu'à auto c'est qu'on est là à qui on vous faire en sorte qu'est la conviviale mais on peut pas dire qu'ils a à cause il ya y'a un mot de moko et on les a dit un problème mais en termes de coups justement en termes de délai pardon il ya octroi à la passeport c'est comme je disais en amont ma délai et roussa la revue à la baisse il n'a pas de question que les communes et l'étranger basse à la sept mois six mois il a encore je vais d'avoir un compatriote à autre saisi en rye il a un passeport à sa marque depuis le mois de septembre depuis le 3 septembre jusqu'aujourd'hui il n'a pas encore son passeport donc c'est comme des six mois les années les années normalité donc j'ai été obligé m'a contacter le chancelerie sur place pour appeler ça n'aille mais formes sociaux concitoyens donc on ne peut pas nous intervenir des personnels peut-être un bac à la bune ou alors faudrait que l'administration est aussi une question est une question et on va internaute aujourd'hui n'a pas les personnes parce qu'il faudrait dire aussi qu'il y ait une agence privée et à la barbès les agences aux réseaux tk va pas pour qu'on m'a et aussi la visa ainsi qu'ils vont acheter les passeports là bas ou des visas parce que j'en ai un peu délai qu'il n'a pas ça qui m'a repris à la démarche d'ambassade vous maintenant vous allez vous pourvoir est ce que vous je ne sais pas est ce que vous arrivez à contrôler tous ces manèvres à droite tu fais que bas au bas au bas passeport dans l'ambassade et dire aussi qu'elle est congolais au bas sont la passeport 3 4 5 fois besoin passeporté et sera bas elle a l'attente maintenant vous vous êtes au pouvoir qui ferait vous maintenant par rapport à tous ces problèmes on revient toujours sur la même fait la même problématique le vrai problème de l'eau n'aura pas c'est pas les alliés en terre mais à la bague du mois administratif et à la visette des alentaires quand sont arrivés qu'on a pris dans nos fonctions on a fait un état de lui on a fait un état de vie par rapport il n'y a pas un problème bien sûr d'espoir à nous ont rencontré parce qu'on est de la jaspera tu vas voir comment ce qu'il s'est passé ma toise elle basse au bing a il a mis six mois ou huit mois pour la passeport dit que la solution au tour de proposer la vice-première ministre c'est qu'on a mis en place dès que c'est ma solution à proposer on a et vous allez nous à la mise en vigueur je pense que problématique à l'antérona et là ça va s'arrêter du coup j'en suis en heureuse aux délivrés va passer pour le bala en dehors de l'administration de l'état ça va s'arrêter parce que c'est 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 en fait c'est le problème de la terre qui fait que les gens ils vont se retrouver des solutions ailleurs et si on arrive à panier cette problématique on n'aura qu'on n'aura plus on n'aura plus à se poser des questions et même les problèmes aussi du prix parce que les gens ils auront au moins leur passeport donc on est ce qu'on est dessus on travaille on a fait des propositions au vice-premier ministre et d'ici de s'y souper avant qu'on tirait la question l'absence sur un point à visa et passeport l'invitation nous dans la question à poser sur un oui comme à rima tonal ou bi to tozai sonan problème mougon et si n'aba ambassade et en particulier n'est ni ambassade et à france à avoir accueil ya ba congolais des fois ce qui m'a congolais tout mon administration ou tukole kamata tamponio et puis à tout boi mbam et sa tout boi mbam comme ministre la congolais de l'étranger accueil en tout cas ba congolais baza ki respecté té na ambassade ça c'est vrai c'est voilà bazaï respecté et keske a keye wana eske mese manuel ilou nga kom bino kabine ya mese manuel ilou ngezale awa eske situation wana eko chanje ou bien eko tikala bongo pou na respecte a ba congolais tan ou ba yye pou ba zoua soit ba visa soit wa singa passeport tou konso eske ba ko traite ba moun a ba valer humaine paske tomoni ba bilo msou sou moun a lè msou sou sou soi-disant en agent en sécurité a zo ou pe sa moutou tike akoutim di kamoutou akou bouskile batou pou na voire ou demandez pour ça la réclamation voile incitation ou question aux deux ans en amont pour ça d'accord congolais de l'étranger merci beaucoup donc je reviens encore une fois de plus sur la réponse que je tiens à signaler que moi je crois moi je crois pas qu'il ya un homme tout petit poton d'accord qui est là et les restent à la série à zoko ça la touffe non moi je pense qu'il faut implication tout le monde d'accord pour que l'ambassade isola correcte de bruxelles d'accord non mais c'est maintenant si vous n'avez pas une ambassade d'une n'a qu'elle a tous accueilli à l'argent au bas au travail l'ambassade je vous remercie à kaba congolais au bas au salat des marches il n'y a pas passeport et l'avisant j'enviens j'enviens j'insiste le l'homme tout petit potent à zate pour l'anglais nous devons tous participer pour le coup assurer bon fonctionnement l'ambassade de bisou ce qui m'a bon oui mais administration je suis à la ministère et à comme l'est de l'étranger bon non 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 je suis à l'ambassade alors déjà n'a corrigé on va relé par l'information le ministère de tutelle aux et les ministres affaires étrangères il est en charge et ma campagne l'ambassade a donc occupé tous les fonctionnements et la chance et l'ambassade s'il ya des revendications de la part de nos concitoyens qui sont à l'étranger mais surtout une ma prévoitif on a tous à la revendication d'avoir automatisé en haut non ministère de tutelle au thème savon voilà c'est qu'ils disent nos concitoyens en matière de telle ou telle chose ne pas a préoccupé par son abidou sur sur la matière justement et accueille et qu'on soit bon concernant l'ambassade donc non mais j'incite sur le fait que ceux qui ont déploie les moyens pour l'encore entretenir l'ambassade il faut les débats qu'ils aient bien commun les alliables sonné sont parce qu'ils sont quittés au bout qu'il est en basse à l'élo et qu'il l'oblite et ce c'est pour des mots s'ampliquer une petite question sur sa vente au clore tout passé n'a pas d'un point de vue sur l'ambassade à paris c'est vrai que la congolais et à france mabouka kiyango les 20 décembre 2016 parce qu'il a quand même c'est qu'il est présent kabila a coûté qu'à pouvoir jouer à l'équilibre victime à pouvoir aujourd'hui c'est pas ma salle les informations que vous les gouvernements actuels vous refusez que ça va travailler à france parce qu'ils ont agi à beaucoup comme ça et aussi souvent vous écrivez la congolais aéropes visant pour back in the kinshasa la france vous obtenez la mangro c'est pour ça d'ailleurs même à aucun est la brixelle que celle sa passeport à bruxelles parce qu'il voulait qu'il ya france pas à battre et tu il faut te punir mangro est ce que vous ne comprenez pas qu'il est congolais de la france aussi sont des congolais lorsque vous êtes au pouvoir vous avez l'obligation la cause supporter tout ce qui se passe dans la diaspora et tant qu'il faut autorité à congol les jeunes merci pour la question j'espère à la france mais aux hommes visant la belgique parce qu'il est en passant dans boukaki qu'il y a des travaux donc aujourd'hui l'entend ça n'est pas fonctionnel donc on est obligé à se déplacer parce qu'à un moment d'installation il n'y a plus d'installation donc c'est en travaux c'est normal mais pourquoi vous mettez vous mettez du temps à parce que nous avons vu des images c'est que c'est passé à ambassade dans les images personnellement j'ai vu des images les jeunes congolais maboukaki uniquement à la caméra et m'a dit qu'au bout comme la caméra à côté d'un ambassadeur battu c'est qu'un peu le roman mouké mais battu c'est qui informatiquement le roman mouké mouké battu c'est qu'il va pas se voir abatouté à c'est à coup à ma capacité mais pourquoi ça prend aussi du temps alors que vous vous êtes des responsables vous devez faire vite pour qu'un congolais aussi bas à la satisfaire n'a pas des marques alors j'ai rejoint encore de ce qu'il a dit monsieur maintenant c'est que l'ambassade chancelerie en fait ça dépend du ministère des affaires étrangères nous on est des affaires étrangères mais pour les commandes et l'étranger ça veut dire que nous on doit juste remonter maintenant on apprend qu'il ya des travaux on sait qu'il ya des travaux mais d'ici peu normalement l'ambassade ça va fonctionner et il va reprendre des visas le passeport on travaille dessus oui alors comme un prestataire ce qu'on peut s'y en boumou d'accord et ça va logique c'est à dire que vous pose à mon état comme ça ambassade il faut pas appeler d'offres d'accord parce que d'un ami public auquel était l'avenir parce qu'ils sont n'ont pas bien en dehors et à ça c'est interdit par la loi donc il faut que vous formulez appel d'offres appel d'offres appel d'offres publiant avec un délai d'attente en mouta soumissionné pour recueillir les cahiers des charges après les travaux après tout ça ça prend du temps or ce qui en basse à douane à beaucoup qui a monté mais moi comme beaucoup et à théo je cite sur le fait que on peut pas pénaliser tous nos compatriotes par un certain nombre de personnes à dire qu'il faut de ça en sorte qu'il puisse m'ouvrir de fait une ambassade maintenant mâtre basse à outa marseille va au travail en votant aussi capo bayard aux abavis a maré bakouti en passez-vous qui les a malamouté on peut pas on peut pas avoir sa révendication en cassant la chose publique on peut faire autrement de qu'au marché de l'eau ça m'a moussoussous c'est illégal donc ça respectable mais qu'au bouc a bien publiqué elle malamouté on met tout néanmoins on met tout en oeuvre pour que l'installation et ambassade les a rétablis dans les meilleurs délits voilà j'en rappelle juste qu'il va congolais à france il y en a qui va commettre le saut bon ce n'est pas une question c'est juste que vous comprendre qu'il y ait la congolais à france des fois basse au bouc ambassade à france bon c'est vrai qu'il s'est lié un peu politique et va missus soit au bouc a surtout ambassade parce qu'il va dans la colère il y a des familles on va foutre à 5,4,6 fois passeport on va passeporter et on va tomber dans l'ambassade ils sont maltraités on va prendre la porte pour ça on va démarcher c'est souvent c'est pour ça même que des fois on va réagir alors pour passer sur le point il y a le voiture âgée de 10 ans plus de 10 ans suppression il y a donc je donne la parole à Marie-Josée tout à l'heure vous avez évoqué l'environnement par rapport au décret de 2012 donc les internautes ils se posent comme question avec toute cette pollution pensez-vous que c'est vraiment une bonne chose justement d'autoriser les voitures de plus de 12 ans plus de 10 ans voilà bon alors bien vous savez t'as vu qu'au réfléchir en regardant pas un seul angle c'est à dire l'angle sociétal ou bien l'angle environnemental il y a beaucoup d'enjeux est-ce qu'on se limite ? mais il y a environnement, la pollution, un enjeu majeur dans Bocas d'accord ? dans ce cas on ne peut pas se limiter à cela c'est à dire que sur tout le domaine économique il y a pays il faut que ça a un domaine prioritaire majeur c'est à dire qu'il y a l'entreprise il ne faut pas les polluer mais en tout cas on a sur place paye il n'y faut pas les polluer c'est ça justement notre demande nous avons dit que s'il y a une mesure la mesure ne doit pas être discriminatoire C'est-à-dire que ça ne doit pas être que contre ceux qui sont à l'étranger. Mais nous, le gouvernement Aébi Sibiso, en fait, nous, ils ont des acquis parce qu'ils ont mis tout cas où ils ont mis l'esprit de mort et qu'ils ont ressuscité. Mais donc, ils ont fait l'assurance qu'ils ont mis tout cas où ils ont mis l'esprit de mort, ils ont mis tout cas où ils ont mis l'esprit de mort et qu'ils ont ressuscité dans le Congo. Comme ça, ceux qui ont mis l'assurance qu'ils ont mis tout cas, parce qu'effectivement, ils ont favorisé quand même beaucoup d'accidents. Donc là, on pourrait revenir sur ce décret-là. Mais encore une fois de plus, ils allaient décréer. Un décret, on ne peut pas l'abroger par un arrêté. Ce n'est pas un ministre qui va signer un arrêté pour Aboujango. Donc c'est au moins le premier ministre, sinon ils ont la loi. Donc il ne faut pas Aboujango. Donc ils ont vraiment une question qui est très épineuse en ce moment. Pour le moment, comme il y a plus de 10 ans, nous y travaillons, on va tout faire pour que le chef de l'État aille au cas du saut, pour que cette mesure devrait venir sur un mot. Et puis toi, tu as ma condition, ma bonne condition, vous avez ma condition. Moi, je vais avoir la question sur ça. Pourquoi la douane congolaise, justement, coûte aussi cher au moment où la diaspora contribue à l'économie du Congo ? Et on compte environ pratiquement 6 milliards de dollars par an de transfert d'argent qui rentre par Western Union. C'est vraiment une grande somme. Donc pourquoi la douane congolaise coûte si cher ? Alors, ce n'est pas une particularité congolaise, Badouane. La douane coûtera cher partout. Il y a tout simplement ce qu'on appelle les échanges entre ma pays. C'est-à-dire qu'entre nous, la France, l'importation et l'exportation, qu'est-ce qu'on a comme réciprocité ? Donc c'est ça. Mais je vous apprends, ceux qui ne vont pas quitter, que les congolais de la diaspora bénéficient des mesures d'allègement des charges fiscales. N'est-ce pas ? Sur ma campagne Badouane. Ceux qui vous ont importé un certain nombre de catégories, en fait, il y a du loco, vous pouvez bénéficier. Il y a des mesures, il y a exonération. Mais toutes ces mesures qui existent ne sont pas connues par les congolais. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place, justement, on va mettre en lumière toutes ces mesures sur les plans économiques, ma campagne, l'importation, les véhicules, tout est-ce qu'on a mis en lumière sur les sites de l'étranger ? De telle façon que les congolais sachent, au courant, il n'y a pas de droit à la banque, pendant le Congo. On a obligé d'être au Bengamou, tout ce qu'on a pour ça, c'est vraiment légal. C'est-à-dire qu'on peut importer au Congo avec des allégements fiscaux, tout simplement parce que vous alliez congolais de l'étranger. Donc, on continue à point d'élection. Je ne sais pas. François, vous avez une question ? Oui. Donc, François a une question sur les élections. Oui, oui. Je voudrais poser une question d'abord, ça sera simultané. La première des questions, congolais de l'étranger, comment est-ce que le ministère est congolais de l'étranger ? Et qu'on est censé congolais de l'étranger ? Et puis, Dédé, comment expliquer ça ? Dans notre pays, on va passer quatre élections les mêmes jours. L'élection présidentielle, l'élection législative, l'élection présidentielle et l'élection locale. Nile part au monde, ça se réalise qu'au Congo. Est-ce que ce n'est pas pour saisir toujours mettre le peuple congolais en étoile, pour berner le peuple congolais ? Peut-être aussi que c'est une aberration politique ou pas ? Alors non, pour avoir l'élection couplée, non, ils ont aberrationité. Ils ont arrêté. Ceux qui vont passer un chauffage indirect, les aberrations, non. Ils ont dit, je ne suis pas en abyssaux. Tout simplement parce qu'on s'est dit, les élections, ça coûte cher. C'est un coût, mais un coût démocratique. Est-ce que tout sacrifier démocratie parce que c'est cher ? Non, la démocratie, ça en vaut la peine parce que la démocratie, il faut, ça a un coût. Donc peu importe, mais comment est-ce que tu as pris ou supporté 10 milliards de dollars pour l'élection ? Donc il faut qu'on fasse des économies. C'est un coût. Ceux qui ont organisé le premier tour avec l'élection, il y en a un coût. Le deuxième tour avec l'élection, il y en a un coût. Ceux qui ont multiplié par le nombre d'élections, c'est-à-dire aux îles législatives, autant qu'on s'est dit, il y en a deux tours. Premier tour, deuxième tour. Oui, bien sûr, mais c'est maintenant. Ça, c'est parce que c'est l'administration. Pardon, excusez-moi. Tant où, par exemple, le président Kabila a été élu en 2011, tant où il a bandé en 2012, en mars, après l'Assemblée nationale d'une place, il fallait déjà qu'il y ait un CND, un Babilôme, et il y a déjà un programme présidentiel. Mais ceux qui ont dit, le même jour qu'au salaire, l'élection, il y en a un. J'informe au peuple congolais, dans le monde, il y aura les bourrages des urnes. Tu vois, au temps où on a dit, là, il y a des billets partout des votes, les règles de l'élection en 2011. Ça ne sera pas bon. Non, alors, on a vu. De toute façon, là, les règles sur l'élection, ça sera fixé très bientôt. Mais pour ça, l'élection couplée, ça n'a pas été. On a besoin de voir une soupçon qu'on a organisé l'élection à la CENI. Non, ce n'est pas un problème. Donc ceux qui font ce qu'on a organisé l'élection, ils ont la couplée. Ils ont un problème. Ceux qui regardent les États-Unis, ils ont un problème parce que c'est nous, il n'y a qu'un problème. C'est-à-dire qu'ils ont un droit à organiser l'élection le même jour. Il suffit qu'ils répondent dans la base standard internationale et puis ils ont la crédible et puis transparente. Un recensement maintenant pour un recensement, comme on l'a dit l'étranger. Pour un recensement, on va procéder dans un rôlement. Un rôlement et un commandant en même temps. Dès lors, il ne s'agit pas de s'il y. Dès lors, il ne s'agit pas de s'il y. Il faut le bandit. C'est pourquoi Diaspora, ils ont mobilisé. Parce qu'il faut... C'est nous qui sommes les témoins. Il n'y a pas de s'il y a de l'enrôlement. Diaspora, ils ont un problème. Donc, ceux qui ont échoué, ils ont un gouvernement. Ils ont finalement un bisou. Donc, c'est nous qui allons organiser ces élections. Parce que nous, les ministères du Corne et des étrangers, nous sommes en partenariat avec la CENI. Dans la commission qu'on a en organisation, tu te envies déjà à Batou, tu vas être expert, tu vas être informé, tu vas être informé, tu vas être formé sur ce Batou, au Corne et des étrangers, tu vas être supervisé la direction. Dès l'enrôlement. Donc, tu vas être inscrite à Batou, tu vas être électorale, tu vas être électorale, tu vas être électorale. Donc, tu vas être électorale. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais avec quel support ? Est-ce que passeport, carte et ambassade, carte considère ? Parce que, mais c'est à tout le monde, il faut mettre la pièce à Bissot, mettre la carte considère en novembre 2015. En sachant que tout le monde a un passeport sur les îles depuis 2010. Tu es là, moi j'ai fait le passeport deux fois. Tu ne vas être coupé ou la voie du passeport. On peut nous recenser si facilement au lieu que la voie du foot, tu es sous le monde. Je comprends. Je ne peux pas berner comme l'aide des étrangers. Ah ben oui, bien évidemment. En fait, tu as la même problématique d'Abima. Moi-même, j'ai eu un passeport, d'accord ? Oui, c'est vrai qu'il y a un petit moment. Donc, il a fallu qu'il y a eu au Congo pour passer par l'Abima. Donc, comprenez-nous, tous les animaux on a pris la solution ensemble. J'insiste, l'homme est petit peu dans la vie, je ne crois pas. Donc, il n'y a pas un homme qui est polyvalent qui doit tout faire. Nous devons tous être ensemble, le conseiller, la mettre dans la main pour que la solution la visseuse, la prendre la visseuse et la correspondre ensemble. Il est vrai qu'il ou l'Azali ministre, mais il faut que nous nous c'est tout qu'un ensemble. Sur la modalité, comment on va voter ? Il faudrait tout simplement avoir un passeport en cours de validité. Bon, écoutez, c'est dommage. Donc, un passeport en cours de validité plus titre de séjour où qu'on soit. C'est-à-dire qu'il faut avoir un titre de séjour en allant, il n'a pas un passeport en allant. Ceux qui passent pour les AT, il faut avoir la carte consulale toujours accompagnée à titre de séjour parce qu'il faut approuver qu'aux Alli en situation régulière dans les SICA aux Alli. Donc, c'est pourquoi on est site sur le délai à octroi d'un passeport. Nous travaillons très rapidement pour que délai à octroi d'un passeport et la problématé parce que ce qui m'a constaté, il ne faut pas voter. Il ne faut pas un passeport en cours de validité. Donc, voilà. C'est dommage que tant ils ont moqué. Sinon, on aurait été remontré à la vue de contenir. Voilà, ton contenu au débat au prochainement. Très bien, peut-être un monde sur le dé. Le monde de la fin, alors, moi, je reviens par rapport à la question et à notre... Et en bouillard. Et en bouillard. Pour faire l'en bois. Et en bouillard. En fait, diaspora aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse avoir vraiment que ce fossé qui était créé entre le pays et la diaspora qu'on essaie vraiment de... Il y a un homme et c'est maroité. J'ai même parlé, discuté avec Andrés. J'ai dit... Mais c'est il ou là. Il devrait d'abord réconcilier aussi la diaspora. Justement, c'est quand on peut le faire. L'état de lui qu'on a fait et le mesure qu'on met en place, c'est surtout pour pouvoir rapprocher la diaspora et le pays. Qu'il y ait cette union, qu'il y ait cette cohésion. Parce que, je vous donne un exemple, les Maliens, ils aiment leur pays. Un Malien pour Atina, le village natale, il y a une école, tout le monde, il y a un gouvernement, il est fait directement. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est cette unité-là. si on se rapproche, si on se rapproche du pays, on aime le pays, toutes ces problématiques, on va réfléchir ensemble, on va trouver des solutions. s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a quatre ministères à Congolais et de l'étranger, M. Emmanuel Ilunga, qui ont créé et élargé l'administration, qui ont été, la chancellerie. Il y a l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie. Il y a l'Azion, qui ont aidé et piloté par problème les Congolais et de l'étranger. Parce que je trouve déjà que c'est très difficile. Parce que, M. Emmanuel Ilunga, quand on l'aide et de l'étranger, ils ont attaché l'affaire étrangère. Ça sera difficile pour qu'Emmanuel Ilunga n'arrive qu'à s'en sortir. Alors, il y a des sujets qui ne sont pas conçus, mais il y a un mot de la fin. Bon, écoutez, pendant que nous avons tous ensemble, tous nous avons trouvé une solution, tous dialogués, je vous informe qu'il y a le projet de dialogue, il y a d'espoir, où vous allez initier très prochainement. C'est-à-dire que, de la même manière, les politiciens congolais qui sont autour d'une table pour discuter au cours d'un dialogue, Bissopé, il y aura un dialogue. Pour quel but ? Pour quel objectif ? Parce qu'il y a un fossé qui a été créé entre les gouvernements. Ça, c'est pas un secret. De la même manière, la politique, qui n'a un problème, de la même manière, aujourd'hui, l'aspora, 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 le pouvoir public. Donc, nous voudrions rétablir notre relation aux acquis. On peut entrer d'espoir dans le gouvernement. Mais, tout s'est dévoilé, tout le bas, tous les sujets qui fâchent au cours d'un dialogue. Pourquoi pas, d'ailleurs, j'ai dit, pourquoi pas, d'ailleurs, vis-à-vis, tu vas participer dans le gouvernement. Pourquoi, c'est pas parti politique de notre faute ? Ça va tenir vraiment. merci. Merci, merci. Merci, merci. C'est juste pour répondre à notre frère. C'est que les combats, aujourd'hui, tout ce qu'on a eu comme dialogue, c'est parti de la diaspora. S'il y a eu un combat, le combat est parti de la diaspora. Merci. Les combattants, initiez mouvement pour que toi, il y avait dans un dialogue. Sauf qu'aujourd'hui, les combattants, la diaspora est ignorée. Mais à côté, voilà. Dans ma corps, nous, on se reçoit signé, que ce soit du 31 décembre. Ignorée, catégorie, ils ont été ignorés. Et c'est la même diaspora qui poursuit toujours ses opposants. S'il te plaît, aujourd'hui, c'est la diaspora, les combattants qui ont donné la légitimité d'un opposant pour que puisse avoir cette force bien allée. Mais aujourd'hui, la diaspora n'existe plus. Merci beaucoup. Ils sont exclus. C'est pour ça que tout ça, dialogue à la diaspora. Et nous, c'est qu'on souhaite aussi dans notre projet qu'on puisse avoir des députés de la diaspora comme dans d'autres pays, des sénataires de la diaspora. Comme ça, le combat aujourd'hui, il doit devenir démocratique. On doit même en avoir un combat intellectuel. Qu'on puisse avoir des députés, qu'on puisse avoir des sénataires qui vont aller au Sénat, qui vont aller au Parlement pour pouvoir défendre la cause de la diaspora. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup. Je rappelle qu'Henri Matona, vous allez conseiller coordinateur et ministre et congolais de l'étranger dans le cabinet de la Kinshasa. Merci encore M. Blaise Mawite, vous allez aussi conseiller et ministre et ministre et congolais de l'étranger. Et aussi, vous allez vous remercier M. Français Mbouya et vous allez président MSK Mouvement Sénat du Congo et aussi le collègue M. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je vous remercie de vous parler encore sur votre projet, sur le dialogue. Très bien. Et aussi, je vous remercie de vous évoluer encore plus loin. Juste après, Yassinko, après, M. Tisségué, je vous remercie de vous parler encore plus. Merci encore M. Équipe technique qui est en Omba, qui est en réalisation, qui est une équipe qui est en Omba, qui est en caméra. Merci encore M. Jean-Michel, coordinateur et M. Abissau, Merci encore Les Congo à El News, première chaîne d'info. Merci.